Dans les années 80, la limonade, c'était un produit qui ne se vendait plus du tout. C'est mon père qui a su prendre vraiment un virage important à ce niveau-là. Moi, je ne voulais pas être la génération de carrettes. Indirectement, on ne se pose pas la question, mais on vit là-dedans, donc pour moi, c'est devenu une évidence. J'ai toujours baigné dedans, on a toujours vu les cuves de sirop, les lignes de fabrication, les bouteilles. On allait goûter un petit peu le sirop aussi dans les cuves. Mais oui, c'est vrai que pendant les vacances scolaires, on était ici à la ligne d'embouteillage, dans les camions en livraison. J'aimais bien un petit peu voir tout ce qui pouvait se passer. En 2011, quand il prend la tête de l'entreprise, Benoît a déjà un outil performant, reste à étendre la zone de distribution. Et ça commence par Paris, grâce à un franc-comptoir exilé. Je me suis arrêté chez M. Riem en me disant, je vais ramener un peu de limonade pour faire goûter aux enfants ce que je buvais quand j'étais gamin. Voilà l'histoire de comment la limonade de la Riem est arrivée à Paris. C'est vrai qu'avec vous, vous l'avez pas mal développé. Et puis maintenant, on est présent dans beaucoup de restaurants et de bars parisiens. Sur les Champs-Elysées, par exemple, où c'était des secteurs où on n'était pas du tout présent avant. Tout à fait. Il a fallu augmenter la dose de sucre, 72 grammes par litre ici, plus de 90 là-bas. Aujourd'hui, grâce à la quatrième génération, la limonade est présente dans 20 pays, malgré le scepticisme de certains. On n'aurait pas cru que ça puisse évoluer dans ce sens-là, parce qu'on me disait, mais j'arrive pas à comprendre comme vous arrivez à faire traverser l'Atlantique à de la limonade. Et puis, c'est impensable, il y a beaucoup plus de transports que de produits. Moi, je lui dis, oui, mais ils en veulent, on va pas le refuser. Une belle revanche pour le papa de Benoît sur ses années de doute et de récession. Et quand Benoît est arrivé et qu'on a fait la transition, j'ai posé le tablier, je suis plus allé. J'ai pas voulu prendre des risques de conflits de génération. Vous êtes fiers quand même ? Ah oui ? Ah oui, c'est sûr, oui. Non, parce que c'était pas évident, hein. C'était pas évident. Y'a pas beaucoup d'entreprises qui passent 100 ans quand même. Ma foi, c'est une satisfaction. Elle a tenu 100 ans jusqu'à maintenant, donc j'espère qu'elle va encore tenir au moins 100 ans. Ce serait bien.